Salut les amis, alors je fais cette vidéo pas du tout pour faire un tirage de cartes, mais pour vous montrer que les gens qui prennent la parole, soit disant porte-parole des gilets jaunes, tous les gens qui se mettent en avant, ce sont des gens qui font déjà partie du système, soit qui étaient des proches de Macron, ou des gens qui sont déjà... ce n'est pas du tout des anonymes gilets jaunes, comme ils veulent le faire croire. Alors il y a ce gars, malgré qu'il ait mis sa frange en avant, on voit bien qui c'est. Alors ça c'est des photos qui m'ont été envoyées dans les coms sur une de mes vidéos, donc je remercie la personne qui les a postées, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, donc lui, Clément Joumy, c'est un mec de En Marche. N'importe quoi. Lui, c'est un autre collaborateur de Macron, vous voyez. Et elle, juste à côté de Macron, on voit bien que c'est la même personne, il n'y a aucun doute. Alors ils aiment bien se mettre une frange quand ils font les trucs de gilets jaunes. Franchement, ils prennent les gens pour des cons. Mais vraiment... Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce mouvement, il est complètement instrumentalisé. Ils se sont servis du socle de la colère des Français pour mettre ce qu'ils veulent. C'est une guerre civile, c'est voulu. C'est ce qu'ils veulent. Afin d'instaurer après un vrai régime totalitaire ouvertement. Alors que pour l'instant, déjà, on n'est pas en démocratie. On le sait bien qu'on n'est plus en démocratie. Mais ce qu'ils veulent, c'est mettre... Une fois qu'il y aura des gros problèmes de violence, on voit bien où ça va. C'est eux qui instrumentalisent complètement le mouvement. C'est comme les casseurs et tous ces trucs-là. Ce n'est pas des gilets jaunes. On voit bien, ils ont dit même sur BFM, ils disaient, les mecs, on voit bien qu'ils sont super entraînés. Ben oui, c'est des commandos spéciaux qui sont entraînés. C'est des forces spéciales occultes qui sont mises en place par les élites et ceux qui sont encore au-dessus de Macron. Parce que Macron, c'est juste une marionnette. Donc, faites attention à vous. Moi, quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé si le mouvement gilet jaune, il était purement citoyen. Et ça m'a répondu à une réponse qui était très, très glauque, qui était très, très floue. Parce que c'est un mélange. Ils se servent, il y a une vraie colère citoyenne, mais c'est instrumentalisé. Ils se sont servis de la colère des gens pour pousser les gens dans la rue à se foutre sur la gueule. C'est ça. Donc, moi, je vous dis, n'allez pas sur les Champs-Elysées. En plus, sur les Champs-Elysées, je voulais en parler. Enfin, j'ai trouvé ça vachement bizarre, la déco de Noël qu'ils ont fait, tout rouge comme ça, ça ne s'est jamais vu. Je trouve ça très satanique, en fait. C'est très, très, c'est super malsain, en fait, cette déco de Noël entièrement rouge, comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'ils prévoient, mais franchement, moi, je vous dis, si vous voulez vraiment montrer votre contestation, faites la grève de Noël. C'est-à-dire, n'allez pas acheter, ne rentrez pas dans le jeu des dépenses, les promos, tous les trucs qu'ils font, les soldes, les machins. Achetez juste le nécessaire dont vous avez besoin et essayez de ne pas vous le procurer auprès des grandes distributions, mais plutôt auprès des petits redistributeurs et essayez, voilà, de donner le moins d'argent aux multinationales et de moins rentrer dans le jeu du système et puis arrêtez de regarder la télé, parce que c'est un truc de propagande de dingue. C'est vraiment... Moi, je regarde de temps en temps pour surveiller, mais je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas à quel point ils prennent... Enfin, c'est n'importe quoi. Ils prennent les gens pour des cons, ils racontent n'importe quoi, et puis ces histoires-là de porte-parole, de gilets jaunes, faites hyper gaffe. C'est complètement... Enfin, voilà, les gens sont complètement menés en bateau. Donc, je comprends votre colère et tout ça, mais vous voyez déjà là tous les blocages et tout ça. Enfin, le résultat du mouvement, de tout ce qui s'est passé, mis à part qu'il y a quand même eu des trucs commerciaux, enfin, qu'il y a quand même un impact au niveau des grosses entreprises, enfin, des gros lobbies, etc. Le fait que les gens consomment moins à Noël, bon, il y a déjà eu un impact, là, deux samedis de suite, mais ce qui s'est passé, ça a vraiment fait chier beaucoup plus des citoyens comme vous, quand on voit les bagnoles brûlées, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les petites entreprises qui ne sont pas livrées, qui ne peuvent pas fonctionner comme ils fonctionnent d'habitude. Là, le mouvement, en fait, ce qui se passe, ça impacte beaucoup plus sur les citoyens que sur les élites. Et voilà, donc, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Il faut que tous les gens soient solidaires et ne pas vous mettre les uns contre les autres au niveau des citoyens. Parce que les gens contre lesquels il faut agir, ils sont super protégés, quoi. Ce n'est pas un blocage qui... Bon, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais répondre, donc j'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée et soyez... Ayez du discernement et soyez... Faites attention, quoi. Soyez vigilants. À bientôt.